Bonjour et bienvenue sur la chaîne de prof coup d'air la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon simple et claire si vous avez besoin de plus d'aide n'hésitez pas à les voir en description il ya des liens vers des bonus dans cette vidéo on va parler de synthèse organique qu'est ce que c'est la synthèse organique et quelles sont les étapes qui la constituent le problème de base de la synthèse organique c'est que on cherche à créer synthétiser une nouvelle molécule le mot synthèse de synthèse organique veut dire en fait création ou production alors pourquoi est ce qu'on aurait besoin de créer ou de produire une molécule pour différentes raisons ça peut être par exemple parce qu'on cherche à faire un médicament par exemple dans l'aspirine il ya de l'acide acétylsalicylique et il va bien falloir la créer la synthétiser cette molécule ça peut être un matériau typiquement dans les collants en bas nylon et bien il ya du nylon il vient falloir créer ce nylon et ça peut être plein d'autres choses comme par exemple si on veut faire des produits d'entretien comme du savon la lessive etc ou même des conservateurs pour mettre dans la nourriture pour que la nourriture se conserve plus longtemps ou des colorants des engrais et c'est donc il ya vraiment plein 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 de molécules qu'on peut avoir besoin de créer donc vraiment la chimie organique la synthèse organique c'est vraiment quelque chose qui nous entoure au quotidien alors si j'ai besoin de produire une molécule bas j'ai deux solutions soit je la prends de la nature et donc ça c'est ce qu'on appelle une extraction c'est à dire que je vais aller extraire la molécule de la nature typiquement l'acide acétylsalicylique qui constitue l'aspirine en fait est produit par le saule dans les écorces de saule on trouve de l'acide acétylsalicylique donc si je veux faire un comprimé d'aspirine ben je vais faire pousser des saules et puis extraire la molécule pour pouvoir faire le médicament le problème de ça c'est que va falloir faire pousser beaucoup de saules c'est très long etc donc il ya une autre voie pour créer ces molécules qu'on appelle donc la synthèse mais on peut aussi complètement créer une molécule qui n'existe pas dans la nature donc là bas c'est forcément une synthèse puisqu'on peut pas la trouver dans la nature par définition afin de la créer au laboratoire et cette molécule n'existant pas dans la nature ça s'appelait une molécule synthétique typiquement le nylon est une molécule synthétique vous ne pouvez pas faire des champs de nylon pour pouvoir faire des nylons naturels que vous mettriez sur vos jambes obligé de faire de la synthèse la nature ne sait pas fabriquer cette molécule là il ya que l'homme qui sait faire alors cette synthèse qu'elle permet de créer une molécule de la nature une molécule qui n'existe pas dans la nature elle va passer par une réaction chimique et ça c'est important la synthèse est vraiment lié à une réaction chimique donc si par exemple je veux faire un produit qu'on va appeler produit a peut-être par exemple donc l'acide acétyl salicylique la première question que je vais me poser c'est ok quel réactif je vais pouvoir trouver pour que quand je les mets ensemble dans certaines conditions et bien ça va produire ça va faire une réaction chimique qui va me donner mon a et donc mon problème si je veux faire mon médicament ça va pas être de trouver a ça va être de trouver b plus et puis pareil je peux faire une autre réaction pour voir comment trouver comment fabriquer b on a une réaction chimique etc et après on arrive sur des ce qu'on appelle des précurseurs qui sont très très communs qu'on trouve partout dans la nature notamment qui sont issus de la distillation du pétrole donc ça c'est le premier challenge ce qu'on appelle la stratégie et je me pose avec un papier et un crayon j'ai des banques de réactions dans ces banques j'ai trouvé toutes les réactions qui peuvent avoir lieu et je vais réfléchir à comment je vais pouvoir faire une suite d'étape une suite de réaction chimique pour arriver à ce que je cherche donc ça j'en parle dans cette vidéo là sur les stratégies en chimie organique et la deuxième chose ça va être la synthèse proprement dit là c'est bon je sais ce que je dois faire comme réaction maintenant il va falloir que je réfléchisse à comment je la fais sur la paillasse quel verrie je vais prendre quel précurseur quel volume quelle concentration est ce qu'il faut que je chauffe ce qu'il faut que je mette un réfrigérant ce genre de choses et donc c'est ça qu'on va explorer dans la suite de cette vidéo c'est en fait comment à partir de l'équation de réaction va pouvoir écrire le protocole expérimental pour bien avoir les choses en place il faut savoir déjà que une synthèse organique ça a trois étapes une synthèse organique ça comporte toujours trois étapes la première étape c'est ce qu'on a vu une synthèse organique qui a une réaction chimique donc il va bien falloir faire ce qu'il faut pour que cette réaction chimique et lieu si possible beaucoup et rapidement donc si on se rappelle de mon équation de réaction qui b plus c donne a ben là je vais mettre du b je vais mettre du c mais je vais aussi mettre souvent un solvant lequel peut être un catalyseur plus d'autres choses éventuellement ça ce qu'il ya dans mon ballon ici c'est ce qu'on appelle le mélange réactionnel je vais laisser donc cette réaction chimique se faire et à la fin je vais regarder ce qu'il y a dans le mélange réactionnel alors bien sûr on a du a c'est le but mais bon ici il reforcerait probablement un des réactifs voire les deux si la réaction n'est pas totale peut-être qu'on a aussi un sous-produit peut-être que b plus c bas ça peut aussi donner des peut-être que un des réactifs va réagir avec le solvant un petit peu pour donner eux plus un voyant on a beaucoup de choses et en fait nous on se rappelle ce qu'on veut c'est juste à du coup la deuxième étape ça va être la purification le but ça va être d'obtenir à dans mon ballon juste à tout seul plus éventuellement le solvant même si on préfère qu'il soit vraiment tout seul tout seul la troisième étape c'est qu'une fois qu'on a à tout seul on va vérifier que son est bien que c'est bien a parce que souvent on a une poudre ou un liquide mais ça peut être un mélange on sait pas trop au niveau macroscopique on voit pas si c'est du a aussi autre chose donc la dernière étape c'est juste simplement de vérifier que ce qu'on a correspond à ce qu'on voulait donc l'identification est ce que c'est bien du a que j'ai dans mon ballon vous voyez c'est pas si compliqué c'est toujours la même chose la synthèse organique c'est ces trois étapes éventuellement qui se répètent 1 2 3 on revient on remonte etc des fois c'est 1 2 1 2 on descend à 3 des fois on fait plusieurs réactions chimiques puis une seule purification une seule identification ça ça va dépendre un peu donc les deux choses à savoir c'est déjà ce qu'on vient de dire c'est savoir se repérer quand vous avez un protocole expérimental quand on vous donne un protocole vous devez être capable de regarder à ça c'est l'étape de réaction ça c'est l'étape de purification ça c'est l'identification savoir où est ce que vous êtes dans ces trois étapes la deuxième chose à savoir ce sont les techniques expérimentales qui correspondent à chacune des étapes comme ça si vous voyez cette technique vous savez dans quelle étape vous allez être on va rapidement faire les techniques dans la suite de cette vidéo mais pour avoir plus d'informations n'hésitez pas à aller voir plus spécifiquement chacune des techniques en détail dans l'étape 1 donc c'est une étape de réaction chimique souvent souvent le montage qu'on va trouver c'est ce montage là qu'on appelle le montage à reflux on peut aussi entendre le chauffage à reflux pourquoi parce qu'on chauffe ici du coup les vapeurs vont monter et quand on a mis un réfrigérant au dessus elles vont descendre voyez donc ça va monter et descendre d'où le terme reflux donc ce montage qui est à connaître vous devez savoir ce qui en 1 2 3 4 5 il sert en fait à chauffer sans perte de matière souvent pour que la réaction chimique se passe ou se passe plus vite on a besoin de chauffer sauf que si on chauffe comme dans la cuisine et ben les les vapeurs vont juste aller partout dans le labo ils vont pas rester dans le ballon je pourrais mettre un couvercle mais le problème quand on chauffe avec un couvercle fermé ça va faire comme une cocotte minute la pression va augmenter et à un moment ça va être compliqué donc plutôt que de mettre un couvercle on met un réfrigérant à eau ici le 1 c'est un réfrigérant à eau comme ça les vapeurs qui montent du ballon vont être condensés et vont redescendre ce réfrigérant à eau on fait attention à bien mettre l'entrée d'eau en bas et la sortie en eau pour éviter les bulles d'air ça on va vous le demandez où est ce qu'est l'entrée où est ce qu'elle a sorti là vous avez une pince ou un rodage pour mettre le lien entre les deux ici vous avez le ballon et en quatre vous avez ce qui permet de chauffer donc le chauffe ballon et enfin en dessous du chauffe ballon à ne surtout pas oublier le support élévateur alors à quoi sert le support élévateur il sert à pouvoir descendre en cas d'urgence si on veut refroidir pourquoi pas rapidement le ballon si on est un chauffe ballon ça va du temps à c'est un alors que là on va pouvoir descendre rapidement et à la place du chaud ballon mettre un par exemple un bain d'eau glacée voici une question de sécurité ça sert à arrêter rapidement le chauffage je vous dis ça parce que c'est des questions qui arrive souvent une dernière question qu'on voit très très souvent c'est que dans le mélange réactionnel on met des petites pierres ponces et la question c'est à quoi servent les pierres ponces il faut pas oublier de dire les pierres ponces ça sert à homogénéiser l'ébullition donc vous devez bien évidemment connaître ce montage savoir étiqueter là les numéros et savoir où l'eau les pierres ponces et le support élévateur là vous avez vraiment les questions courantes et bien comprendre ce qui se passe comme réaction dans le ballon surtout alors des fois n'a pas besoin de chauffer ou au moins juste ici un réfrigérant à air c'est juste un tube il n'y a pas d'eau c'est juste l'air qui refroidit ou des fonds mais juste dans le ballon mais la réaction a pas besoin de chauffer donc attention des fois cette étape elle peut être très rapide ça peut être juste on met deux réactifs ensemble et pouf ça agit haute variation ici on peut avoir une ampoule de coulée qui permet de rajouter un des pro un des réactifs au fur et à mesure donc ici on a un ballon non pas monocol comme ici mais on aura ballon bicole mais bon ça reste des variations de ce montage là et on arrive à la deuxième étape la purification alors autant l'étape 1 c'était assez facile et pas tant que ça de montage autant en purification on va avoir énormément de techniques différentes donc je vais vous en citer quelques unes mais il y en a encore plus qu'on peut imaginer le premier type de purification qu'on peut avoir c'est la filtration ça c'est simple notre produit est solide le tout le reste est liquide on va filtrer pour que ça ait plus vite on peut filtrer sous vide donc la filtration sous vide qu'on appelle aussi filtration sur bûchner parce que ça ce dispositif s'appelle un bûchner le montage est à connaître vous devez être capable pareil de l'identifier le faire au laboratoire etc donc on met du vide ici grâce à une trompe à eau pour que ça coule plus vite et que donc la filtration soit plus rapide une autre technique très courante c'est l'extraction avec notamment l'extraction la plus courante qui est l'extraction liquide liquide l'extraction liquide liquide vous la connaissez sûrement parce que c'est une technique qui utilise l'ampoule à décanter donc l'idée c'est de mettre un deuxième solvant dans lequel souvent notre produit est soluble qui n'est pas miscible avec le solvant de départ et du coup on va avoir ça et ça et de séparer ensuite les phases grâce aux petits robinets si vous voulez savoir comment marche l'emploi décanté je vois aller regarder cette vidéo là donc toute l'astuce quand on fait une extraction liquide liquide c'est de bien savoir où est le produit ce qu'il est en haut est-ce qu'il est en bas et aussi si on vous demande de bien choisir le solvant pour l'extraction vous pouvez bien choisir le solvant il faut qu'il soit pas miscible avec le solvant de départ sinon on n'a pas cette séparation de phase ici et il faut que le solvant solubilise beaucoup soit le produit soit les impuretés pour qu'on puisse séparer le produit du reste troisième technique qui est un petit peu vu au lycée mais beaucoup vu post bac surtout c'est la recristallisation quand on a un produit qui est solide on va le remettre en solution pour le cristalliser une deuxième fois d'où le recristallisation et cette deuxième cristallisation va donner le produit beaucoup plus pur on peut aussi tout simplement faire des lavages que le produit est solide on va mettre un solvant par dessus qui va pas le solubiliser mais qui va solubiliser les impuretés simplement un lavage on peut aussi faire une chromatographie attention pas une chromatographie sur couche mince comme on voit au lycée non non une chromatographie sur colonne alors on peut en faire au lycée c'est facile mais voilà c'est sur colonne pourquoi parce qu'une quantographie sur colonne ça se passe comme son nom indique sur une colonne donc là on a un peu le même genre de solide qu'on a sur la chromatrice sur couche mince sauf que sur une couche mince aller dans une colonne donc on va mettre le mélange réactionnel en haut ce qu'on appelle en tête de colonne et ensuite on va rajouter de l'éluant et en traversant la colonne toutes les espèces chimiques vont se séparer et donc on va récupérer les espèces une par une il y en aura une ce sera notre produit tout seul donc il faut bien faire attention ça ça peut faire une purification mais c'est sur colonne la chromatographie sur couche mince n'est pas vraiment une technique de purification pour séparer un mélange de deux liquides qui n'ont pas les mêmes températures d'ébullition on peut simplement faire une distillation fractionnée le montage la distillation fractionnée le voilà donc pareil on a un support élévateur un chauffe ballon mais attention c'est pas du tout comme le montage à reflux le réfrigérant il est là il n'est pas posé dessus il est là ici on a ce qu'on appelle une colonne de vigreux ou colonne à distiller pour en savoir plus sur la distillation vous pouvez aller voir cette vidéo là donc ce montage est à connaître à savoir étiqueter pareil savoir où on met l'eau savoir à quoi servent les pierres ponces c'est un peu le même genre de questions mais le montage est très différent ici il n'y a pas de réaction chimique c'est juste une technique de purification je vous cite enfin deux techniques qu'on voit rarement en chimie mais qui sont des techniques de purification on peut tomber dessus pourquoi pas la centrifugation et l'électrophores qui sont plutôt utilisés dans les svt mais qu'on peut voir arriver en chimie pourquoi pas alors ça c'est bien sur une liste c'est pas exhaustif il ya beaucoup beaucoup de techniques de purification mais là vous avez quand même les plus courantes et ça nous amène à la troisième étape l'étape d'identification alors là c'est la même chose que pour l'étape 2 il ya énormément de techniques d'identification différentes je vais vous faire un petit panorama tout d'abord il faut regarder en tête que les techniques qui sont réellement utilisés dans les laboratoires sont très différentes de celles qu'on va faire dans au lycée ou même en prépa pourquoi parce que les équipements qu'on utilise coûte des millions d'euros et on les a pas dans les lycées ce qu'on utilise souvent lycée parce que c'est très simple à faire et que ça marche plutôt bien c'est la chromatographie sur couche mince de son petit nom ccm c'est le même principe que ce qu'on a vu sur la colonne sauf que là ça se fait non pas dans une colonne mais sur une plaque sur cette plaque on a mis une couche mince vous voyez de silice d'où le sur couche mince on dépose nos échantillons ici sur la ligne de dépôt on met ça dans une cuve fermée pour qu'elle soit saturée en vapeur des luyants ici ce qu'on met en bas cette phase liquide c'est les luyants les luyants va monter par capillarité en entraînant les espèces chimiques et donc elles vont migrer pas à la même hauteur et en fonction des hauteurs va pouvoir voir si notre produit est pur si au contraire il ya plusieurs espèces chimiques dedans et les comparer etc pour plus d'informations sur la chromatographie sur couche mince pour aller voir cette vidéo là une autre technique utilisée au lycée c'est de regarder les caractéristiques physiques typiquement on peut aller regarder si notre produit est solide quelle est sa température de fusion et donc pour ça on va utiliser un banc au flair si la température de fusion qu'on trouve est celle qui est abulée pour notre solide on peut supposer que c'est le bon si on a un liquide on va aller regarder la température d'ébullition donc là c'est pas compliqué on fait bouillir on mesure la température on peut aussi mesurer l'indice de réfraction grâce à réfractomètre et si on obtient un produit chiral on peut mesurer son angle de déviation de l'axe de polarisation de la lumière grâce à un polarimètre alors celle là c'est plutôt pré bac celle là c'est plutôt post bac mais il ya des polarimètres et des réfractomètre dans la plupart des labos post bac donc c'est des choses que vous allez faire à la paillasse très classiquement dans les laboratoires c'est souvent plus ça qu'on utilise ça ça fait un peu 18e 19e siècle on utilise beaucoup beaucoup de la spectroscopie donc on va regarder comment le produit interagit avec la lumière alors ça peut être la spectroscopie infrarouge là on peut la trouver en laboratoire notamment post bac un des spectros infrarouge c'est pas si cher mais on peut aussi imaginer par exemple de la rmn alors là tout de suite c'est beaucoup plus cher on trouve pas au laboratoire même post bac mais on peut imaginer d'autres spectroscopie ça peut être du la spectroscopie raman ça peut être de la spectroscopie diffraction des rayons x etc on peut imaginer beaucoup de façons de balancer de la lumière sur des molécules et de regarder comment elles interagissent et enfin la dernière technique qui utilisait au laboratoire quand on ne sait pas du tout ce qu'on veut trouver un qu'on voit par exemple dans les séries type les experts etc c'est un spectro de masse alors ça s'appelle spectro mais je mets pas ensemble pourquoi parce qu'il n'y a pas de lumière ici on va juste aller regarder très précisément la masse des petits morceaux de notre échantillon pour avoir accès à sa masse molaire et donc à sa formule brut donc un spectro de masse donne accès à la formule brut les spectroscopies les différentes sortes de spectroscopie vont donner des informations sur la structure et les groupes caractéristiques des molécules donc autant pour cette technique là qu'on fait au lycée ou au post bac il faut savoir à l'avance ce qu'on veut obtenir autant celle là ça marche aussi si on obtient quelque chose qu'on n'a jamais obtenu découvrir des nouvelles molécules donc c'est ce qu'on utilise quand on fait de la recherche notamment dans les laboratoires pour résumer la synthèse organique permet de créer et donc de produire une molécule organique on peut trouver dans la nature ou pas on peut imaginer des molécules complètement nouvelles concrets par synthèse organique quelle que soit cette synthèse elle comporte trois étapes l'étape 1 qui étape de réaction chimique on va faire réagir des réactifs ensemble pour donner un produit ça c'est très important dans toutes les synthésiennes réactions donc faut repérer l'endroit et l'effet expérimentalement mais aussi savoir écrire l'équation de réaction parce que tout va tourner autour de cette équation de réaction donc donc c'est indispensable de la repérer dès qu'on voit qu'on est dans une synthèse organique deuxième étape ça va être de purifier pour obtenir à tout seul et troisième étape identifié c'est à dire vérifier que ce qu'on a obtenu macroscopiquement qui peut être un liquide ou une poudre c'est vraiment à donc les deux choses à savoir faire dans le chapitre synthèse organique c'est savoir repérer ces étapes là dans le protocole où est ce qu'on est alors sachant qu'elles peuvent se répéter ça peut être un deux puis un deux trois puis on revient etc savoir à quel endroit on est dans le protocole et connaître les techniques expérimentales qui correspondent à chacune de ces étapes pour les réactions chimiques il faut connaître le montage à reflux pour la purification il faut connaître le filtrage sur buchenaire ou filtration sous vide la distillation fractionnée et l'extraction liquide liquide avec l'ampoule à décanter et pour l'identification il faut connaître la chromatographie sur couche mince il ya d'autres techniques mais elles sont moins au coeur du programme du pré bac voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours n'hésitez pas à les voir en description je vous offre un petit cadeau pour vous aider